Salut les humains, bienvenue sur le mag, émeraude. Aujourd'hui le mag n'est pas en treillis rangers, oh que non, oh que non, je suis fourbu, archi fourbu, donc les rangers je les laisse au placard et le treillis aussi. Par contre, par contre, ça se passe à domicile et je reçois aujourd'hui Mylène Plancher que j'ai eu la chance et le plaisir de croiser. Lors du dernier, il y a du son dans l'image, donc c'était l'édition numéro 4 consacrée aux thérapies et au bien-être, si mes souvenirs sont bons. C'est ça Mylène ? Oui, oui, tout à fait, bonjour Avelle. Bonjour Mylène. J'y étais. Bah oui, j'y étais. C'était un grand plaisir de te rencontrer. Oui, c'était un plaisir partagé, bon la soirée, la soirée s'est bien passée, mais on n'est pas là pour parler de cette soirée, on est là pour parler de toi et puis de ce que tu proposes, ce que tu fais dans la vie, de qui tu es aussi, parce qu'on peut commencer par le tout début. D'où viens-tu ? Le tout début, ça fait peut-être un peu loin. Tu racontes ce que tu as envie de raconter. Oui, oui. Non, je dirais que là aujourd'hui, je m'occupe des humains. Tiens, toi aussi ? Moi aussi, je m'occupe des humains, je considère qu'on est un grand orchestre et qu'on a du mal à jouer en harmonie tous ensemble. Et donc, après un parcours notamment par la communication non-violente, qui essayait aussi de mettre de l'harmonie entre les humains, je me suis passionnée pour les constellations familiales. D'accord. Où j'essaie d'ajuster les fréquences pour que tous les humains puissent fonctionner et s'écouter, s'entendre et... Et communiquer. Oui, complètement. Et communiquer. C'est vraiment le problème, la communication. Alors, la communication, c'est le problème, mais il y a de la communication visible, puis il y a de la communication invisible, si on peut dire. Et dans un orchestre, il y a des pupitres. Oui. Donc moi, je ne prétends pas être le chef d'orchestre, mais je peux m'occuper d'un pupitre. D'accord. Voilà. Bien. Et donc, voilà, un pupitre, par exemple, ça va être une famille. Par exemple, Avel, toi, tu as une petite famille avec ta compagne, ton enfant. Voilà. Et puis, peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui pourraient aller mieux, qui pourraient avancer un peu plus. Et donc, on va s'intéresser aux liens dans cette famille, comment ça fonctionne. Toi, tu as les parents, Carole aussi. Voilà. Comment ça fonctionne ? Est-ce que les liens de fréquence énergétique sont bien posés pour que le système soit stable, en équilibre, pour bien fonctionner ? Tu sais, quand une voiture, comment dire, une bougie commence à ne pas bien fonctionner, ta voiture va marcher encore sur trois pattes, comme on dit. Et puis, au bout d'un moment, ça va commencer à faire un peu plus de bruit. Et puis, tu risques de tomber en panne. Bien sûr. Et moi, c'est souvent des gens qui sont en panne, qui viennent me voir. Et qui disent, je ne sais plus comment faire. Le médecin ci, le médecin là, et je suis mal là, et au boulot, ça ne va pas. Parce que ça débine de plus en plus, c'est comme une voiture. Donc, nous, on a un véhicule, c'est notre corps. Et si on ne fait pas gaffe, ça va atteindre le corps. Donc, je considère que l'humain, c'est un corps, on pourra dire, c'est le véhicule, donc la diligence, tu vois. On a les chevaux pour avancer, c'est l'équipage, c'est notre égo qui, tous les jours, nous guide dans le quotidien. Et puis, on a un cocher qui guide les chevaux, normalement, mais celui-là, on a tendance à l'oublier. Or, c'est celui-là qui a le plan, qui sait où on va. Donc, je reconnecte, en quelque sorte, le cocher avec les chevaux, pour que la diligence, elle ne soit pas trop en souffrance. Voilà. C'est bien imagé, tout ça. Ah ouais, j'aime beaucoup les métaphores. Après, je peux t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais justement, j'allais te poser la question. Comment ça se passe ? Alors, une famille vient te voir, justement, parce qu'elle traverse des difficultés de communication, on va dire, au sein du noyau familial ? Pas nécessairement. Pas du tout. C'est pas ça. Je n'en reçois pas les familles. Je n'en reçois pas les familles. Ah, tu n'en reçois pas les familles. Je reçois Abel, par exemple, qui me dit, je ne comprends pas, mon projet de radio, ça cale. Ah, ok. On va voir, qu'est-ce qui cale dans ton système ? D'accord. Donc, même si tu as des partenaires qui font plus ou moins blocage, on s'en fiche, ils n'ont pas besoin d'être là. Parce que je vais regrouper des gens qui ont tous quelque chose à harmoniser. Et puis, on va se mettre au service les uns des autres pour représenter les systèmes. D'accord. Donc, par exemple, quelqu'un va représenter Abel, et puis quelqu'un va représenter la radio, et puis quelqu'un va représenter ce qui bloque dans le système pour que la radio et toi, vous puissiez danser ensemble. Et on va voir, dans la phénoménologie, comment vous allez bouger, qu'est-ce que les représentants vont ressentir. Et on va avoir une lecture qu'on est loin d'imaginer avec notre logique tout intérationnelle. Oui, 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 bien sûr. Et pourtant, elle est imparable parce qu'elle n'est pas branchée ni sur les projections de la logique, ni sur, je ne sais pas, des schémas préétablis, mais vraiment sur le ressenti des personnes qui ne savent rien de ton histoire. Bien sûr. Des fois, ils ne savent même pas qui ils sont dans la situation. Bien sûr. Donc, ce qu'ils vibrent, c'est vraiment en relation avec la fréquence. Tu vois, ta radio, si tu ne mets pas le bouton correctement, tu vas entendre. Bon, d'accord ? Oui. Eh bien, il faut régler le bouton sur la bonne fréquence. D'accord. Eh bien, dans nos systèmes, c'est pareil. Si vous êtes en phase, Carole et toi, tu vas entendre ce qu'elle est en train de te dire. Mais si tu es en train de penser à autre chose, et puis petit bonhomme aussi, ça va être difficile. Je crois qu'il veut te parler, Raphaël. Oui. Dis-moi. En fait, moi, je vais acheter un flanc qui n'en a pas. Oui, mais je vais acheter un flanc pour le dessert. Ah, d'accord. Bon. Eh bien, bonne promenade, alors. Tu vois, je serai du montage, là. Ok. Alors, donc, oui, on tourne le bouton, puis on cale sur la bonne fréquence. Exactement. Et à ce moment-là, non seulement toi, ici, maintenant, et toutes les personnes qui sont représentantes entendent, mais cette fréquence, tu t'imagines qu'elle va s'arrêter au mur de ta maison ? Bien sûr que non. Voilà. Ça veut dire que les éléments de ton système, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tous ceux qui sont à l'autre bout du monde même, ils entendent cette fréquence-là au même moment. D'accord. C'est de l'information. Pas tout à fait sous la même forme que celle que tu fais, et pourtant. D'accord. C'est remettre en lien en ajustant les fréquences. Alors, tu as suivi une formation, tu as suivi un processus particulier pour arriver à maîtriser ton, est-ce qu'on pourrait appeler ça de ton art, ton art d'aider les autres ? Oui, j'aime bien mon art, voilà. C'est bien, ça. Oui, oui, c'est pas mal. Alors, la formation, l'observation des humains, des petits humains d'abord, puisque j'ai été enseignante en école maternelle pendant assez longtemps, puis ensuite, j'ai été thérapeute, faciathérapeute, donc j'ai appris à me mettre à l'écoute du ressenti en touchant le corps. D'accord. C'est pour ça que j'ai vu passer une photo où justement tu poses tes mains en tout cas, il m'a semblé voir que tu poses tes mains. Ah oui, alors ça, c'est encore une autre technique que j'ai appris qui s'appelle la trame. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et la trame est une technique mise au point par un alchimiste qui s'appelle Patrick Burensteinaz et qui consiste aussi à aligner ses fréquences vibratoires selon certains axes dans le corps, selon 16 gestes codifiés, pour réaligner les axes de circulation de l'information dans le corps de manière à ce que ta voiture marche bien. Voilà. Et là, tu as vu une photo parce que je viens très récemment de me former à la trame animale, ce qui fait que, alors là, c'est du bonheur, je trame les chevaux. Oui, j'ai vu ça, effectivement. Et c'est vraiment tellement plus simple que les humains que c'est que du bon. Et ça, c'est un outil que tu peux utiliser dans le cadre de ce que tu proposes, les constellations familiales ou pas ? Alors, la trame, c'est en soutien des constellations familiales parce que quand il y a des personnes qui arrivent et puis qui sont submergées par les émotions, il y en a trop. La moindre chose qu'on dit, pof, elles font dans l'armes ou alors elles sont blindées, emmurées d'une belle armure. Donc là, je leur propose une trame et déjà, on éjecte, on vide le sac à souffre, comme dirait Patrick, Burush Senas. Donc, on vide le sac à souffre et puis après, on va travailler sur leur système rééquilibré. Et alors là, il y a des choses assez énormes parce que dans cet espace-là, tu peux découvrir des gros secrets. Oui, c'est évident, c'est évident. Hier, j'ai projeté avec des amis chez moi le film Un secret, où il est question justement d'un petit garçon qui ne se développe pas bien. Et on se demande pourquoi. Et il parle toujours de son frère imaginaire. Il met une assiette à côté, sur la table. Et puis, au cours du film, on découvre que finalement, il n'est pas si imaginaire que ça. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le film avec Brouhaine ? C'est ça, c'est ça. Le roman de Philippe Grimbert. J'ai beaucoup. Et c'est une maman d'élève qui me l'avait offert en fin d'année. Elle me dit, tenez Mylène, j'ai pensé que ça vous plairait ce petit roman. Et quand je l'ai lue, j'ai dit, ah, elle est super, parce qu'elle a été à l'écoute de ce que je lui ai dit. Voilà, c'était vraiment un beau cadeau. Alors, ma question va être précise. Comment tu reçois les gens dans un cabinet ou tu te déplaces ? Comment ça se passe ? Alors, chez moi, je reçois effectivement, pour faire les trames, pour éventuellement des premiers entretiens au niveau d'une problématique familiale. Sinon, je fais des sessions collectives. D'accord. Donc, je fais des appels par Facebook, notamment. Samedi prochain, je serai à Rennes. Oui, tu bouges pas mal. Ah oui, je bouge. Au Mans, parce que j'ai passé 20 ans dans la Sarthe. Donc, je retourne une fois par mois au Mans. Ah oui, d'accord. Et je constelle avec des gens sur place. Je constelle à Dol, à Dinant, à Saint-Balot. Ah oui, tu as du réseau, quoi. Tu as énormément de réseau. Voilà. En fait, il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire mon activité. Bien sûr. Il y a moi, et puis un espace de 15-20 mètres carrés, quoi. D'accord. Donc, quelqu'un qui pousse son canapé chez lui, puis qui invite quelques personnes, on peut faire une constellation. D'accord. À partir de, je ne sais pas, moi, 4-5 personnes, je peux travailler. D'accord. Alors, tu me parlais de ma formation. Oui, tout à fait. Je n'avais pas fini au niveau des constellations. Je suis désolée, tu vois. C'est égal. Les constellations, j'en ai fait pendant 5 ans sur Paris, enfin sur Paris et un peu dans toute la France aussi, je me suis déplacée, avec une personne. On constellait par week-end entier, et le lundi, c'était du debriefing. D'accord. Voilà. Et là, donc j'ai vécu les constellations, et j'ai compris des choses sur le plan de mon humanité. Je dis que je n'aurais jamais pu ouvrir un cabinet de thérapie sans avoir fait ça. Parce que ça, vraiment, ça nous met dans une posture d'humilité. Quand on voit la vie des gens, et ce qui a pu motiver certaines actions, eh bien, on ne peut plus juger. Donc, c'est ça aussi qui m'a emmenée vers la communication non-violente, parce que, ben voilà, on ne peut pas juger les gens. On n'est plus dans le jugement. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui manifeste une souffrance, ou une violence, il y a toujours une souffrance derrière. Et puis, faire confiance que la personne, elle a fait du mieux qu'elle pouvait au moment où elle était dans cette situation-là, même si ça a été déplorable. Bien sûr. Voilà, vraiment humilité devant des situations inimaginables. Très bien. Alors, question suivante, tu as quand même joué un pied-à-terre à Saint-Malo ? Oui, pour le moment, je suis à Saint-Malo. Pour le moment. Pour le moment, parce que je suis à la recherche d'une maison. Mais voilà, profite d'une mague. Je profite, je profite d'une maison. Ma recherche, elle est large. Elle est entre Saint-Malo, même jusque Dôle, de l'autre côté jusque Lancieux, jusque Dinan. D'accord. Un peu autour de Dinan. J'aime bien Dinan. Oui, oui, oui. De mes grands-parents. Le pays de Dinan, là, très sympa. Et puis, c'est un axe. Dinan, c'est sur un axe Saint-Malo, Dinan, Saint-Brieuc, Rennes. Tu vois, ça communique partout, quoi. En location, tu cherches ? Ah non, non, acheter. Acheter, hein. Oui, mais bon, les prix d'ici sont un peu prohibitifs, quand même. Donc, voilà. Après, tu peux tomber sur l'affaire, hein. Exact. Mais il ne faudrait quand même pas que ça dépasse trop 180. Ah, d'accord. Oui, voilà. Comme ça, c'est clair, hein. Voilà. Moi, c'est dit 180, pas plus. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est dit. Alors, tu vois, il y a marqué sur ma petite carte aussi, écoute bienveillante. Parce que, quand même, dans les écoles, j'ai fait de la formation pour les enseignants. D'accord. Et j'ai fait de la formation pour des élèves aussi, des... en BTS agricole, des choses comme ça. Très bien. Et puis, j'ai fait, j'ai animé des ateliers de parents. Et ça, c'était une merveille. Parce que les parents qui découvraient, au cours d'une mise en espace, une espèce de jeu de rôle, ce qui se passait dans la tête de leur enfant. Ah ! Et ils tombaient de haut. Et d'un coup, il y avait une compréhension, une ouverture. Et ils repartaient avec des outils, quoi, pour le quotidien. Ce n'est pas de la formation pure, c'est de la formation sur le tas, à partir du quotidien des gens. Très bien. C'est ça que j'aime. Le lien avec la vie. Mylène, si un des humains qui gravite autour du mag-émeraude, qui va écouter cette interview passionnante, il faut bien le dire, il te contacte comment ? Sur Google, quand on tape Mylène Planchet, en fait, on trouve Facebook, on trouve mon site, on trouve... Alors, Mylène, avec un Y, s'il vous plaît, et Planchet, ça se termine avec A-I-S. Voilà, P-L-A-N-C-H-A-I-S. Voilà, j'insiste. Et puis sinon, vous passez par le mag-émeraude, et puis moi, je vous mettrai en relation avec elle sur Facebook, il n'y a pas de problème. Grand merci. Voilà, c'est normal. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à nos amis les humains ? Quelque chose... Ah oui, oui, oui. Vas-y. C'est que j'adore être en lien, j'adore la mise en lien. J'ai adoré faire ça pendant longtemps, et je suis contente de rencontrer des partenaires qui ont la même passion. Oui, je pense qu'on est passionnés. On travaille de façon différente, on fait des choses de façon différente, et tant mieux, c'est la richesse en même temps. Voilà. On dit bien que tous les chemins mènent à Rome. Oui. Nous sommes un de ces chemins. Tout à fait, et j'espère qu'on pourra jouer du même orchestre aussi. Oh, c'est fort possible. Voilà. Merci infiniment. Merci, Abel.